Que vous soyez baroudeur, créateur de contenu ou que vous êtes amené à faire beaucoup de déplacements et de voyages avec votre travail Vous êtes certainement à la recherche d'un moyen fiable, solide pour transporter toutes vos données Que ce soit des vidéos 4K pour vous détendre ou que ce soit des données sensibles pour votre travail Vous voulez transporter vos données en toute sérénité, en toute sécurité ? J'ai certainement ce qu'il vous faut, c'est le T7 Chill, le SSD de Samsung Ce SSD va vous permettre, avec sa petite résistance sur sa petite coque en caoutchouc, d'être serein et de vivre à fond vos voyages C'est parti ! Pour commencer, petit rappel des différences entre un SSD et un HDD Au niveau du fonctionnement, les SSD stockent les données sur des circuits électriques Alors que les disques durs stockent les données sur des plateaux magnétiques qui se déplacent mécaniquement Dans la pratique, les disques durs HDD, vu qu'ils sont dotés de pièces mécaniques mobiles Ça les rend relativement moins durables et surtout sensibles au choc Lorsque vous ferez tomber un HDD, ils risquent de se casser, de ne plus qu'on fonctionner Les SSD, vu qu'ils sont électriques, ça leur donne une plus grande durabilité Et lorsqu'ils sont résistants comme le T7 Chill qu'on va voir, c'est le top du top Le Samsung T7 Chill est un SSD externe armé d'un bouclier en caoutchouc Il va pouvoir résister au choc, à la poussière et à l'eau Disponible en différentes capacités, 1T, 2T ou 4T, vous allez pouvoir du coup transporter toutes vos données en toute série Lorsqu'on regarde un petit peu son design, on voit que c'est un boîtier compact Un petit boîtier avec des dimensions de 88 x 57 x 13 mm Il est recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc destinée à absorber les chocs en cas de chute Il va pouvoir absorber les chocs jusqu'à 3 mètres et ça, c'est plutôt pas mal Il est certifié IP65, ce qui ne le rend pas submersible à l'eau Mais ce qui va lui permettre de résister aux projections d'eau et à la poussière Vous allez pouvoir le retrouver en 3 coloris, beige, noir et bleu On va retrouver sur une des tranches un port USB-C C'est un connecteur USB-C avec la norme USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbps Ce qui va autoriser jusqu'à 1050 MO par seconde en lecture séquentielle et 1000 MO par seconde en écriture Dans la boîte de ce T7 Shield, vous allez retrouver 2 câbles USB-C de 45 cm Un avec un connecteur USB-C, USB-C, un avec un connecteur USB-A, USB-C A l'usage, on va y revenir, mais sa forme compacte est vraiment très simple à le transporter et à le manipuler Ce SSD va aussi proposer un logiciel de sécurisation des données Il va être possible de sécuriser les données stockées sur le T7 Shield via un système de cryptage Ça va permettre d'activer et de désactiver la protection C'est le logiciel Samsung Magician qui offre en effet l'opportunité de sécuriser ses données Mais aussi c'est une boîte à outils pour gérer son SSD Très pratique à l'utilisation, disponible sur Windows et sur Mac OS On a fait un petit peu le tour du sur-designer ses caractéristiques techniques Maintenant parlons un petit peu de ses cas d'utilisation et de mon retour d'expérience C'est parti ! La forme compacte de ce SSD est vraiment très pratique On va pouvoir le glisser dans n'importe quelle poche Il va même rentrer dans une poche de chemise Au-delà de ça, au-delà de sa compacité Le fait qu'il soit recouvert de caoutchouc Va permettre à n'importe qui de l'utiliser de façon sereine A l'usage, on l'a évoqué, il suffit de plugger le câble USB-C Et simplement de l'utiliser Vous allez pouvoir passer par le logiciel de cryptage de données ou non Ce type de SSD résistant va être vraiment pratique Lorsque, je ne sais pas, vous voyagez par exemple Et que vous n'avez pas forcément votre ordinateur sur vous Ou que vous n'avez pas votre disque dur sur vous Il peut aller dans une valise, il peut aller dans un sac, il peut aller un petit peu partout Et il va subir et résister à n'importe quel choc Je vous le disais, il peut résister à une chute jusqu'à 3 mètres Ce qui lui permet vraiment de sécuriser vos données au niveau d'accident Compatible avec les ordinateurs sur Windows Avec les Mac sous Mac OS Et avec les smartphones Vous allez pouvoir gérer votre stockage Transférer vos fichiers C'est vraiment le SSD nomade à avoir Et bien entendu, il est aussi utilisable sur appareil photo, caméra et console de jeu Personnellement, pour mon retour d'expérience J'ai tendance de plus en plus à filmer avec mon smartphone Ce qui va me permettre de plugger notamment le USB-C de ce SSD Et de transférer mes fichiers qui sont assez lourds Parce que quand je dis filmer, c'est filmer pour mes vidéos C'est filmer pour ma chaîne YouTube C'est filmer pour mes réseaux Des fichiers en 4K qui vont être relativement lourds Et je vais pouvoir vraiment directement les mettre et les transférer sur ce SSD Ce qui est vraiment pratique Les plugger après pour faire mon montage vidéo sur mon PC Ou sur mon Mac Et je suis tranquille Moi, il m'arrive de bouger pendant plusieurs jours Avec un petit setup de voyage Et ce T7 Shield va vraiment se greffer parfaitement avec ce setup Voilà les amis, si vous cherchez un SSD N'hésitez pas, je vous mettrai les liens pour ce T7 Shield de Samsung en description N'hésitez pas à aller voir aussi sur mon Instagram Ou le Shorts sur cette petite carte micro SD de 512 Go Pro Ultimate de chez Samsung C'est une carte micro SD multi-usage Qui va être vraiment pratique dans n'importe quelle situation Vous allez pouvoir l'utiliser pour vos consoles Vous allez pouvoir l'utiliser pour vos smartphones Ou pour vos caméras d'action et drones On est souvent à la recherche de bonnes cartes fiables micro SD Et celle-ci, l'est vraiment Je vous ai préparé une petite vidéo en format vertical Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien directement en description Pour aller la voir et en savoir plus sur ces deux produits Samsung Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire Merci et à bientôt sur ma chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo !